Avez-vous remarqué récemment que le silence est devenu plus qu'une simple absence de bruit, mais plutôt une présence constante dans votre vie ? Ce silence parle directement à votre cœur, révélant des vérités profondes que vous seul pouvez comprendre. Peut-être vous trouvez-vous maintenant isolé, que ce soit par choix ou par circonstances de la vie. L'important est de reconnaître que cet instant est exactement là où vous devez être. Affronter un océan d'émotions peut faire partie du processus, semblant même être un voyage de purification émotionnelle. Cela peut être difficile, mais c'est un signe clair de développement personnel. Avez-vous déjà envisagé que cette plongée interne puisse être précisément ce dont vous aviez besoin pour vous retrouver ? Souvent, c'est dans le calme et l'isolement que nous découvrons des réponses essentielles. Cette confrontation directe avec nos émotions, sans distraction, peut être incroyablement libératrice, aidant à se débarrasser de vieux fardeaux. Alors, comment adoucir ce passage ? Tout d'abord, acceptez et accueillez vos émotions, aussi inconfortables soient-elles. Deuxièmement, trouvez des pratiques qui nourrissent votre esprit et apaissent votre cœur, comme la lecture, la méditation ou du temps dans la nature. Souvenez-vous, les transformations demandent du temps. Faites confiance au processus et sachez que chaque pas, même les plus difficiles, vous rapproche de qui vous êtes vraiment. Je suis Edouard Do et je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de ce message et je vous promets que vous serez grandement surpris par cela alors écoutez et appréciez et seulement si vous vous sentez à l'aise, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Comprendre la nécessité de cesser de se justifier auprès de ceux qui ne sont pas vraiment impliqués ou engagés dans votre parcours personnel est un aspect fondamental pour approfondir la connaissance de soi et renforcer l'acceptation de soi. Il est essentiel de reconnaître et d'accepter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'approbation ou la compréhension universelle. La réalité est que vous n'avez pas été créée pour vous conformer à toutes les attentes ou vous conformer aux normes que d'autres pourraient essayer de vous imposer. Il y a un moment décisif dans la vie de chaque personne où il devient impératif de cesser de s'excuser simplement pour être qui l'on est, pour les choix faits et pour le chemin choisi à suivre. Ce moment représente un tournant, un point d'inflexion où il est nécessaire de s'honorer pleinement. Ce processus de s'honorer soi-même implique de rediriger l'énergie qui était autrefois consommée dans la tentative de plaire aux autres ou de s'expliquer pour être qui vous êtes, de retour vers votre propre être. Cela signifie investir en vous-même, dans vos passions, vos intérêts et votre parcours de croissance personnelle. Plus qu'abandonner simplement la recherche d'approbation externe, il s'agit de se lancer dans un voyage de retrouvailles avec votre essence, de redécouverte personnelle. A chaque étape de ce voyage singulier, nous rencontrons des expériences variées, certains prennent conscience de la nécessité de cette transformation, font les premiers pas dans la prise de conscience et l'exploration du moi, tandis que d'autres ont déjà navigué à travers des tempêtes émotionnelles, surmonté des obstacles et apprécié des moments de sérénité et de compréhension profondes. Peu importe où vous vous situez sur ce spectre, votre face actuelle est une invitation à un profond retour vers vous-même. Reconnaître qui vous êtes devenu après tous les changements que vous avez traversés est crucial. Les évolutions de votre être, que ce soit dans la croissance personnelle, le changement de vision du monde ou les nouvelles vibrations que vous émettez maintenant, façonnent qui vous êtes dans le présent. Comprendre cette version mise à jour de vous-même demande du temps, de la patience et une ouverture à plonger dans vos propres profondeurs. La connaissance de soi est un processus continu, un cycle d'apprentissage, d'évolution et d'adaptation. En tournant votre énergie vers l'intérieur, vous vous lancez dans une transformation personnelle profonde. Commencez à cultiver un lien plus intime et significatif avec votre intérieur. Cela signifie répondre à vos besoins, respecter vos limites et célébrez vos victoires, aussi petite soit-elle. Apprenez à être votre principal partisan, ami et allié. Dans ce parcours, il est vital de reconnaître que chaque pas franchi, chaque décision prise et chaque transformation sont significatifs. Vous êtes en constante évolution, et cette trajectoire est le reflet de votre force et de votre résilience. Donnez-vous la permission d'être, de grandir et surtout, de briller à votre manière, sans ressentir le besoin de vous justifier ou de vous excuser pour cela. C'est le chemin vers l'authentique autonomie et liberté personnelle. Ce moment spécifique de votre vie est, sans aucun doute, d'une grande importance. Il semble qu'il y ait eu une pause délibérée dans le rythme frénétique de l'univers, une pause nécessaire pour garantir que vous ne vous écartiez pas, en vous alignant avec des personnes, des endroits ou des situations qui ne reflètent pas la vérité de votre être. Cet impuissant rappelle que, dans la complexe tafisserie de la vie, nous tissons des liens avec deux types distincts de personnes, celles qui résonnent avec notre essence et nous soutiennent inconditionnellement, et celles qui, d'autre part, semblent défier et remettre en question notre noyau le plus intime. En cette période d'introspection et d'isolement, qui semble avoir été orchestrée par les étoiles, il n'est pas nécessaire de gaspiller votre énergie en essayant de vous expliquer ou de justifier votre existence à ceux qui semblent déterminés à ne pas vous comprendre ou vous accepter tel que vous êtes. Ce temps vous a été accordé comme une opportunité de purification, une chance de nettoyer votre vie de toute énergie qui n'est pas en harmonie avec votre véritable nature divine. C'est une invitation à avoir une profonde confiance dans le processus qui se déroule et à honorer chaque étape de ce chemin, reconnaissant que même les moments de solitude ont leur but et leur beauté. Ce qui peut-être n'est pas encore clair pour vous, c'est que le prochain chapitre de votre vie est déjà soigneusement guidé et orchestré. Il y a un ordre supérieur en jeu, une séquence divine travaillant sans relâche en votre faveur. Même si les contours de ce plan plus vaste se dessinent encore à l'horizon de votre compréhension, la confiance est votre alliée la plus puissante en ce moment, vous permettant de naviguer à travers cette période avec l'assurance que tout se met en place exactement comme il se doit. L'énergie que vous émanez de votre cœur est vraiment remarquable. Vous avez une conscience aiguë de votre rôle en tant que phare de positivité, illuminant les chemins de ceux avec qui vous entrez en contact. Votre capacité à rayonner de lumière et d'espoir, en choisissant délibérément d'être une source de bonté et d'amour, ne passe pas inaperçue. C'est un don précieux, un don qui élève non seulement les autres, mais vous reconnecte également avec l'essence la plus pure de qui vous êtes. Aujourd'hui, je vous rappelle que vous êtes exactement là où vous devez être. Chaque moment de calme, chaque défi surmonté et chaque joie éprouvée tisse ensemble la trame de votre voyage unique. Vous êtes appelé à vivre avec intention, à choisir consciemment la lumière et à avoir confiance que, même dans les moments d'incertitude les plus profonds, vous êtes guidé vers votre expression la plus élevé de vous-même. C'est un moment de transformation, une période de croissance spirituelle profonde et d'alignement avec votre véritable essence divine. En ce moment singulier de votre vie, vous êtes dans un état de protection spirituelle intense, une sorte de bouclier invisible qui vous enveloppe, vous protégeant pendant que vous naviguez dans les eaux parfois tumultueuses de l'existence. Parallèlement à cette protection, il y a une augmentation de votre capacité d'empathie. Cette capacité extraordinaire à ressentir profondément les émotions et les expériences des autres comme si elles étaient les vôtres est, sans aucun doute, une caractéristique admirable, un véritable témoignage de votre connexion humaine et spirituelle avec le monde qui vous entoure. Cependant, il est important de reconnaître que, dans les moments de grande sensibilité, il est essentiel d'établir des limites saines. Ces limites ne sont pas des barrières de séparation, mais des mesures d'auto-protection qui permettent de préserver votre énergie vitale intacte et protégée. Tout au long de votre parcours, vous rencontrerez des âmes qui semblent comprendre votre essence sans avoir besoin de mots. Ces connexions sont précieuses, car elles offrent un soutien et une compréhension sans exiger que vous vous exposiez au-delà de ce qui est confortable. D'un autre côté, il y aura des rencontres avec des individus devant lesquels vous ressentirez le besoin impérieux de vous justifier. C'est un processus de redécouverte profonde, une phase où il semble qu'une force plus grande que vous, Dieu, l'univers ou tout autre nom qui résonne avec votre croyance, élimine activement de votre vie des situations, des personnes et des schémas qui ne contribuent plus à votre croissance. C'est un moment de prise de conscience du pouvoir de votre isolement énergétique, une phase où vous apprenez à valoriser votre espace personnel et spirituel, reconnaissant que toutes les influences externes ne sont pas bénéfiques. C'est le moment d'embrasser votre sensibilité, d'assurer votre besoin de limites et de suivre la guidance de votre cœur. En faisant cela, vous vous ouvrez à un chemin de croissance, de guérison et de redécouverte, guidé par la lumière de votre propre essence divine. La phase d'isolement que vous avez traversée pourrait bien être une bénédiction déguisée, une sorte d'interlude sacrée accordée par l'univers pour vous permettre de perfectionner vos compétences, d'affiner votre voyage intérieur et de manifester votre véritable essence. C'est une invitation à explorer qui vous êtes vraiment, loin des masques sociaux et des rôles que nous sommes souvent obligés de jouer. Pendant cette période, vous avez la liberté et l'espace d'explorer vos véritables passions, vos goûts et dégoûts, sans l'influence ou le jugement des autres. Ce processus d'autoconnaissance est fondamental, car plus vous en apprenez sur vous-même, plus il devient clair sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Lorsque de nouvelles personnes et énergies alignées avec votre véritable essence entre dans votre vie, le besoin de vous expliquer ou de justifier votre existence diminue considérablement. Vous rencontrerez des personnes qui, par leur syntonisation et leur compréhension, n'exigeront pas une explication approfondie pour comprendre qui vous êtes ou pourquoi vous faites ce que vous faites. Ces connexions, basées sur une compréhension mutuelle et une vibration partagée, sont précieuses. Elles représentent le type de relation qui nourrit et renforce, plutôt que de drainer. L'acceptation totale de qui vous êtes, l'honnêteté sur vos expériences et vos désirs pour l'avenir sont des piliers fondamentaux d'une transformation vraie et profonde dans votre vie. Ce reconnaissance n'est pas seulement un acte d'amour propre, mais aussi une porte d'entrée vers une nouvelle face pleine d'énergie positive et de possibilités. Même si les signes de ce changement ne sont pas toujours clairs ou tangibles, le processus de nettoyage et de libération est essentiel pour maintenir notre vision et notre foi en l'avenir. La vie, avec ses nombreux détours et rebondissements, est intrinsèquement cyclique. Ainsi, même dans les moments les plus difficiles, il est important de se rappeler que le changement est la seule constante et que chaque phase difficile annonce une renaissance imminente. Maintenir une énergie élevée, pratiquer l'amour propre dans sa forme la plus pure et prendre soin de soi ne sont pas seulement des actes de gentillesse envers soi-même, mais aussi un reflet de l'amour et de la générosité divine. Loin d'être une créature perdue dans les ténèbres, dépourvue de valeur, vous êtes un trésor d'empathie, de compassion et de nombreuses autres qualités qui sont de véritables dons pour le monde. Ces caractéristiques ne sont pas seulement des traits de personnalité, elles sont des outils puissants pour créer des changements positifs autour de vous. Vivre une période d'isolement peut se révéler un voyage de profonde transformation, marquant un tournant significatif dans votre existence. Cette étape, remplie de réflexion et parfois accompagnée d'une sensation de solitude, doit être vue comme un précieux cadeau. Elle représente un appel à une plongée plus profonde en soi-même, une invitation à se reconnecter avec ses vérités les plus intimes et à s'ouvrir à la guidance spirituelle. La présence d'une force supérieure, offrant protection et direction, est une constante, même si son action n'est pas toujours immédiatement perceptible. Les lois universelles et l'intervention divine sont perpétuellement à nos côtés, nous aidant même dans les défis les plus difficiles. Ce moment de retraite est une opportunité unique pour l'introspection et la croissance personnelle. En acceptant cette invitation à regarder à l'intérieur, nous ouvrons des portes à une compréhension plus profonde de qui nous sommes et du dessein de notre voyage. La solitude, souvent considérée comme une ennemie, se transforme ici en alliée, nous guidant vers une plus grande clarté et connexion intérieure. Croire en la guidance et au soutien invisible qui nous entoure peut être le premier pas vers une transformation significative, nous amenant à découvrir des forces et capacités que nous ignorions posséder. Par conséquent, même dans les moments les plus isolés, rappelez-vous que nous ne sommes pas seuls, nous sommes entourés et soutenus par une énergie supérieure qui nous guide doucement vers la lumière, la croissance et l'évolution continue. La force de la positivité et de la gentillesse est monumentale. Pensez à l'effet transformateur que nous pourrions générer si chacun de nous décidait de diffuser cette énergie positive, créant des courants de bonté et d'amour qui se propagent à travers le monde. Et oui, il existe des messages puissants qui vous sont destinés, des instants de connexion profonde qui ont peut-être été négligés ou simplement en attente d'être révélés. Ce qui est à venir réserve encore d'innombrables possibilités, y compris la chance de rencontrer ou de se reconnecter avec quelque chose ou quelqu'un de significatif. Cet engagement à répandre la positivité a non seulement le potentiel de transformer la vie des autres, mais aussi d'enrichir la nôtre. Chaque acte de gentillesse, chaque mot d'encouragement, chaque geste d'amour crée un écho qui nous revient de manière inattendue. En nous ouvrant aux messages et aux connexions que la vie nous offre, nous devenons plus réceptifs aux opportunités de croissance et de découverte. C'est une invitation à être attentif aux signes, à reconnaître la beauté dans les petites choses et à accueillir les surprises que le chemin réserve. Amen